Coucou à tous, on est mardi 24 mars, alors on s'est levé super tard aujourd'hui, enfin super tard, non on s'est pas levé super tard, on s'est levé un peu tard, mais en plus de ça on a traîné ce matin. Donc là il est 11h15, on en est seulement au deuxième exercice des filles, elles sont en train de faire les maths et je voulais vous montrer parce qu'en fait elles font les maths avec des cocottes en papier, c'est trop rigolo, ça nous rappelle notre enfance quand on avait les cocottes pour jouer. Du coup voilà. Alors, on est parti, Lola est l'arbitre, alors elle a une ardoise sur laquelle elle marque le point. Allez Lucie, pose-moi un calcul. Lola est l'arbitre, elle a un calcul. Euh, Lola est l'arbitre, elle s'occupe, elle a un calcul. Euh, Lila, euh, 68,000, plus 40,000, égale euh, 110. On a gagné, un point pour Lila. Allez Lucie. Alors, on compte. Allez Lucie Un point pour Lucie Et qu'est-ce que c'est 11 C'est 11, c'est pas 10 Ah bah ouais mais 10 plus 17 c'était juste quand même Alors on peut lui compter son point Allez Donc voilà je vais les laisser s'amuser Elles révisent leur travail toutes seules Comme ça un petit moment Elles aiment beaucoup ce système de cocotte Ça fait un peu comme un jeu plutôt qu'un travail Du coup ça tombe bien parce qu'aujourd'hui Franchement elles sont pas très motivées à travailler Je sais pas ce qu'on va arriver à faire Autant hier elles ont bien fait tout le programme de la journée Tout s'est bien passé Enfin voilà Autant aujourd'hui elles sont pas motivées Elles ont pas envie Alors je suis désolée je vais de mes poubelles d'en haut Enfin c'est la poubelle de la classe on va dire Voilà c'est la petite poubelle qu'on a là-haut Donc elles sont pas motivées aujourd'hui Et franchement voilà Je vais pas trop les forcer J'ai pas envie de les dépiter non plus De ce système d'école à la maison Du coup je pense qu'on va faire un peu ce qu'on arrive à faire pour aujourd'hui Alors je suis désolée la luminosité c'est pourri Si je me mets là je voulais vous montrer le beau ciel bleu qu'on a Mais du coup voilà Du coup oui Je vais pas les dépiter de l'école ou de l'apprentissage à la maison J'ai pas envie de me battre avec elle Et de mettre une mauvaise ambiance Donc aujourd'hui on fera ce qu'on fera Et puis ce qu'on fera c'est que demain matin Bah on recommencera Normalement le mercredi il n'y a pas trop d'école et tout Mais bon après tout je me dis Quand elles ont école elles ont des devoirs Le mercredi matin on fait des devoirs Le samedi matin on fait des devoirs Bon bah voilà c'est comme Enfin c'est comme ça Si on n'a pas fini On fait un petit peu le mercredi matin ou le samedi matin Voilà Je préfère alléger les journées Sur les temps de travail Et que elles ça se passe bien Plutôt que les charger la semaine Et qu'après de toute façon le week-end déjà Elle s'ennuie Enfin nous on ne s'ennuie pas Mais enfin voilà quoi Plutôt que le week-end elle tourne en rond Elle ne révise rien Bah du coup on révise un petit peu le week-end aussi Et puis le mercredi quand il y a besoin Si on n'a pas tout fini le travail de la semaine Voilà C'est moins stressant pour nous On est moins à la course contre la montre et tout Puisqu'il faut savoir que Bah on a le quotidien à gérer C'est pas toujours évident Avec les enfants le quotidien Je me plains pas Je dis pas voilà C'est pas pour se plaindre Mais c'est pas facile non plus On n'a pas de vocation à être professeur Donc il y a des fois les exercices Quand les enfants ne les comprennent pas Bah pour leur réexpliquer 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 Rien que pour nous c'est déjà stressant On se dit Bah si on n'arrive pas à leur faire Suivre le niveau Qu'est-ce que ça va être Quand ils vont retourner en classe Qu'est-ce que ça va donner Parce que voilà Il y a des parents qui ont internet Il y en a qui ont pas internet Nous l'aura des cours sur internet Qu'on n'arrive absolument pas à avoir Alors il faut savoir que je suis inscrite Sur le site du CNET Je crois depuis le dimanche Avant le confinement Et que du coup Ce site ne marche absolument pas Moi j'arrive à rien à en tirer Je n'arrive pas à me connecter Il ne me renvoie pas mes codes Parce que soi-disant Mes codes ne sont pas bons Enfin bref C'est voilà Donc Lola elle perd un peu de travail là-dessus Hein Tout ce que les maîtresses nous donnent en fiche Je lui fais faire et tout Après ce qui est sur le CNET Bon comme je ne peux pas Bah il ne peut pas faire Ma fois Voilà J'avais eu l'idée de sortir Les cahiers de maternelle Sinon de Lucie et Lilou Vu qu'elles ont deux ans d'écart Je me disais que ça pouvait être pas mal Du coup ouais Les cahiers de moyenne Non de grande section de Lucie et Lilou Ils datent d'il y a deux ans Donc je pense qu'il y a des exercices Qui pourront être assez similaires A ce que je suis censée trouver sur le CNET Et que peut-être ça pourrait la faire résoudre un peu Mais bon là ce matin Elle n'était pas motivée non plus Elle a un quadrillage à colorier Alors il y a un quadrillage Comme un Rubix ou quelque chose comme ça En fait Où il y a des couleurs Il y a des cases vides Et des cases avec des couleurs Elle doit reproduire la même chose en face Ça franchement Clairement ça ne lui plaît pas Parce qu'elle met des plombs On va le faire Ça ne lui plaît pas du tout Donc là je lui ai fait faire ça Un moment ce matin Là elle fait le jeu des cocottes Avec ses soeurs Voilà pour faire l'arbitre Et après on va passer à autre chose Je lui reproposerai Dans un ou deux autres Enfin un Là on va faire un ou deux autres exercices Et je lui reproposerai De finir sa fiche En plusieurs fois dans la journée Voilà Et sinon c'est tout Donc voilà pour aujourd'hui Enfin pour ce matin Ce qu'on a pu faire Non mais c'est hallucinant Enfin voilà Bon bah sinon c'est tout Là Ludo il était Deva aller sortir la chienne Je sais pas Et puis Ah oui il a la pièce derrière arrangé Je voulais vous montrer un peu Le bazar Parce que c'est vraiment La pièce à bazar En fait c'est C'est des pièces Enfin c'est des pièces Qui sont là À l'arrière de la cuisine Et que du coup D'habitude on se servait pas Donc on a laissé Plein de cartons On a entassé Les outils à Ludo Enfin voilà Je sais pas si vous allez voir Comme ça vous verrez mieux Donc là bas il a l'aspirateur Il y a des cartons à trier Là il s'est fait un genre De petit établi Voilà on s'est fait un genre De petit établi Là bas il y a un grand meuble On va pouvoir ranger Les glacières Les choses qu'on se sert pas Parce qu'on a pas de cave Et pas de garage Et du coup ce que je vous ai expliqué C'est que je vais pouvoir Faire jouer les filles Ici dans cette courette Bah là vous voyez C'est les déchets jaunes Du coup qu'on stocke ici Donc on va essayer De les pousser dans un coin Et que les filles Aient cette place là Pour jouer Donc on fume là dehors Comme ça on n'a pas accès aux voisins Enfin on voit personne Voilà Et du coup on doit aussi Déménager ce truc Alors on sait pas Si Ludo va le démonter Il va récupérer les planches Pour finir son établi Si on va le transporter Pour le mettre le long du mur là Enfin voilà Normalement il stocke le bois L'hiver en fait C'était bien pratique Du coup voilà Et aujourd'hui il fait super beau Il fait super bon Donc voilà On aimerait bien Enfin moi j'aimerais bien Mettre les filles un peu jouer là dehors Vu que Enfin ben voilà Au moins ils verront un peu l'extérieur Et puis après On se disait qu'on aimerait bien Aussi nettoyer là haut Je sais pas si vous voyez Mais ça a jamais été entretenu en fait C'est pour ça qu'on a Quand on est arrivé On ne sait pas trop Accaparer cette pièce On a laissé tout comme ça Parce qu'en fait C'est pas très entretenu Et on a même Ben d'un bout sur le toit On a des planches du voisin Enfin voilà Donc on aimerait bien nettoyer Ces plexis aussi Comme ça Ça sera plus propre Ça sera plus lumineux Pour nous Ce sera plus agréable aussi Et puis voilà Ça nous fera un petit extérieur Mine de rien Ça fait quand même du bien Même si c'est juste Dans une toute petite courrette De prendre 5 minutes de soleil Ou de sortir 5 minutes Ça peut faire du bien aux filles Ça peut nous faire du bien à nous Donc on va en profiter On a la chance de pouvoir le faire On n'est pas dans un appartement On est quand même dans une maison Bon voilà On a une chance C'est qu'on a une maison Voilà On n'a pas non plus Un tout petit appartement Où il n'y a que 3 pièces Et enfin voilà Moi je pense aux gens Qui sont dans de tout petits appartements Je pense que le confinement Deux être encore plus dur Que pour nous Je ne dis pas que c'est facile C'est facile pour personne Il ne faut pas croire Parce qu'on a tous nos aléas On a tous nos problèmes On va dire Il y en a qui ont des personnes malades Dans leur famille Il y en a qui ont des personnes Qui sont obligées de travailler Tous les jours Ou voilà Mais bon C'est comme ça Et donc ici ça fait une espèce De serre d'été Mais c'est pareil Là-haut Il faudrait nettoyer Parce qu'en fait Il y a plein de mousse Il y a plein de saleté Et sinon c'est sympa Vous voyez le ciel bleu On voit entre les bâtiments Et du coup en fait La salle de classe des filles Elle est juste Au-dessus de ça Du coup quand on ouvre La fenêtre de la salle de classe des filles On a accès sur les toits Là derrière Donc voilà C'est pareil ça fait un joli Enfin on aime bien ouvrir cette pièce Et profiter de l'extérieur Comme ça Parce qu'il n'y a pas de Vis-à-vis Rien du tout Et puis ça fait Le soleil passe Enfin c'est sympa Donc voilà Bon Et ben j'arrête mon blabla ici Je vous dis à plus tard Pour la suite du vlog Et voilà A plus tard Ce matin ici On pouvait à peine marcher Parce que c'était le bazar déjà Enfin c'était encore le bazar Ici c'est pareil Il y avait le grand meuf Donc vous voyez la place On perd quand même pas mal de place Du coup on est content Je suis heureuse Qu'on puisse ranger notre maison Donc voilà Et puis ben là Il ne lui reste plus grand chose à ranger Honnêtement Bon il a mis la poubelle là Parce que voilà Ça lui va bien faire des allers-retours Et si on a un rat Alors celui-là On ne sait pas Depuis qu'on a déménagé Il a tendance à mordre un peu les doigts Donc on l'a mis à l'écart des filles Parce qu'on ne veut pas qu'il ne se fasse attraper les doigts Et puis après il restera surtout son établi étrier Sa visserie Ces trucs comme ça Alors ça c'est trop chiant On a récupéré plein de pots de tabac Bon nous on est fumeur Il y a aussi les pots de tabac là De l'ancien propriétaire Qu'on découvert qu'on va pouvoir trier les choses Ce sera pas mal Et bon on stocke quand même les vélos Les trottinettes des filles Enfin les jeux de extérieur Ils vont rester ici Là-bas on a le matériel de pêche de Ludo Avec notre luge en bois Alors la luge en bois Faut savoir qu'on s'en sert pas pour aller à la neige C'est uniquement pour le décor de Noël Je ris mais T'en penses quoi de la luge en bois pour le décor de Noël ? T'as un avis ? Ouais c'est sympa Voilà Ludo n'a pas d'avis Parce que ça le saoule en fait Juste pour rire Du coup voilà Et puis on a nos poubelles En fait on a le verre et les plastiques qu'on met ici Je sais pas on essaiera de les mettre dans un coin Que les filles puissent jouer quand même Là-dedans On va faire un compartiment dedans Cette pièce Bon on va voir Bon allez on vous reprend En fin d'après-midi Coludo aura tout rangé Enfin c'est déjà 3h de l'après-midi En vrai on n'a pas Voilà Et puis du coup On n'a pas fait les devoirs des filles Ça va la rééduque ? Tu fais kiné ? Bon voilà on faisait un peu de ménage et tout On faisait du rangement Et en fait Je rigolais devant cette photo de Lola Allongée devant sa fenêtre Qui prend l'air Hashtag Il y a tous ceux qui veulent aller à la plage Bronzer Ouvrez votre fenêtre Et allongez-vous Hashtag Bon alors voilà Il y en a qui sont contentes Qu'on aille ranger cet espace de jeu Ah bah là vous allez être encobrés Le chien Donc là bah voilà Ils vont jouer dehors Je pense pendant un bon moment Pendant que nous on va finir avec Ludo à l'intérieur Enfin l'intérieur On est juste là à côté Voilà on vous s'entend bien On ne va pas aller au 3ème étage non plus Parce qu'on ne sait jamais Vu qu'il y a la porte qui donne sur la rue On va quand même éviter Les problèmes Donc voilà comme quoi Il ne faut pas grand chose pour être heureux Bonjour à tous Alors on est mercredi matin Hier on n'a pas fini de voir le défi Du coup on va les finir aujourd'hui Il leur reste 3 choses à faire C'est pas Enfin voilà Donc chant et sport Donc c'est plutôt de l'amusement pour elles Que des devoirs Mais bon Donc ce matin on a fait quelque chose Qui était assez sympa Alors la maîtresse elle a demandé De faire un jogging d'écriture Avec nos enfants Et donc elles devaient Donc elles font ça sur le cahier du jour Et en fait Elles ont 5 minutes Pour raconter quelque chose Ou voilà Ça dépend des fois Et là le sujet c'était Faire une liste des choses intéressantes Et amusantes qu'on puisse faire à la maison Seule ou en famille Pendant cette période de confinement Et donc on s'est pris au jeu On a fait la liste Moi aussi j'ai fait ma liste J'ai fait Enfin j'ai joué le jeu J'ai fait avec elle le jogging d'écriture C'était sympa déjà Parce que voilà Je me suis au travail aussi J'ai fait l'exercice aussi Et puis ensuite On a fait une liste Alors on va vous montrer Enfin je vais vous montrer J'ai fait une liste comme ça De deux pages De toutes les idées qu'on a eues Et ensuite On complétera au fur et à mesure Donc là je vais déjà plastifier Ces deux pages là Pour pouvoir les afficher Quelque part dans la maison Et puis ensuite On continuera Voilà C'est une liste Qu'on va continuer à remplir Au fur et à mesure du temps Des idées qu'on trouvera Et tout Mais ça me paraissait intéressant De partager ça avec vous Puisque soit Enfin si vous avez des enfants Et que vous ne savez pas Toujours quoi leur faire faire Il y a des choses Qui peuvent être bien Donc on a On a décidé de planter des graines Alors il faut savoir Qu'on avait acheté Des boîtes de semences Pour faire pousser du basilic Des salades Des petites choses simples Puisque nous on n'est pas vraiment En maison Avec jardin Mais on n'est pas non plus En appartement Donc voilà On avait acheté Ces boîtes de semences Donc on compte les planter On a marqué des choses Qu'on a déjà faites aussi Au cours de cette semaine Vous allez voir On a marqué Écouter de la musique Donc nous on aime beaucoup la musique Que soyez moi ou les filles Elles aiment aussi la musique Donc voilà Tu peux aller faire ta lecture Pendant ce temps S'il te plaît Deux minutes là Après on reprend les devoirs Construire une ville en Lego Alors Lilou elle adore les Lego Donc il y a deux grandes boîtes de Lego Et avant Enfin avant Ça nous est déjà arrivé De sortir les Lego Et de faire Tous les cinq Des lisons Un village Avec les petits bonhommes Et tout Donc elle adore ça Ou alors elle fabrique Souvent aussi le zoo Lego C'est à dire qu'elles font des cages Avec les petits animaux Qu'elles ont en plastique Elles mettent les animaux Dans les cages On a zoos Pour promener Découper des magazines Et faire des arts collages Donc ça c'est des choses Qu'on a déjà fait aussi Par le passé Et qu'elles aiment beaucoup On peut faire avec des magazines Des vieux livres Qui sont tout abîmés Ou quoi Enfin voilà L'idée la plus réalisable Avec des enfants De tous les âges C'est de leur faire découper Des choses dans les magazines Ou quoi Mais de façon aléatoire Même déchirée Plutôt que découper C'est encore mieux On colle tout sur une page Après on prend un gabarit Par exemple Je ne sais pas Nous on a des pochoirs animaux On va dire On prend le gabarit d'un éléphant On trace l'éléphant On le découpe Et en fait on met ça Sur un fond Soit blanc Soit de couleur Et donc ça fait un joli rendu Donc ça je pense Qu'on va le faire prochainement Faire de la cuisine Vous savez On adore cuisiner Donc des gâteaux Des soupes Des desserts Des entrées Enfin voilà Les filles elles adorent cuisiner aussi Donc on aime bien cuisiner tous Tous les cinq Donc on cuisine beaucoup Trouver des formes dans les nuages Alors nous Lola Il a un petit Vélux Dans sa chambre Donc on s'est dit Qu'on s'allongerait par terre Et qu'on regarderait les nuages Avant on faisait ça dans le jardin Bah maintenant On va le faire du plus Vélux À Lola Voilà Alors faire un cache-cache doudou Donc nous on prend un doudou Ou un objet On le cache quelque part dans la maison Et les enfants doivent le trouver Ou sinon il y a Cache-cache Polochon Ça c'est un jeu Que Ludo vous expliquera Tout à l'heure Parce qu'il a joué A ça avec les filles Merci Et ensuite On a un cache-cache inversé Ça s'appelle les sardines Alors ça on jouait à ça Au centre de loisirs Avec les enfants Franchement si vous avez l'occasion De le faire Faites-le C'est génial On se marre bien Donc alors Le jeu des sardines Ça consiste à ce que Tout le monde compte Une seule personne va se cacher Et en fait Quand on trouve cette personne Au lieu de la dénoncer Ou quoi On doit se cacher avec elle Sans faire de bruit Et donc à la fin Et bien on se retrouve tous cachés Et entassés dans un endroit confiné Et franchement c'est rigolo Voilà On a pour projet aussi De fabriquer un jeu de ki Donc on récupère Des petites bouteilles Alors notre jeu de ki Il va être complètement récup On a récupéré Une bouteille de Danonino Que le ciel a bu ce matin J'ai une bouteille de shampoing De judo Ce ne sera pas les mêmes formes Pas les mêmes tailles Mais voilà Au moins elles pourront jouer au ki Dans la cour qu'on a rangée hier Danser Chanter Faire du yoga Réaliser des expériences scientifiques On a commencé à en réaliser Une première Que la maîtresse nous avait proposée Donc en fait Dans des verres gradués On a mis de l'eau Vous allez peut-être voir Si je viens Comme ça Ici dans des verres gradués On a mis de l'eau Et en fait Ça consiste à observer La vaporisation de l'eau Donc celle-ci va diminuer Plus vite que celle Qui est couverte Enfin voilà Donc les filles sont contentes De faire des petites expériences scientifiques J'en ai vu une autre Qui tourne pas mal Sur Facebook Qu'on va faire ensemble Et que je vous filmerai Parce qu'elle est géniale J'ai pour projet de la faire Cet après-midi C'est dans l'actualité Ça parle un peu des microbes Du virus Des virus Voilà C'est pour imager Le coronavirus aux enfants En ce moment Et pourquoi il faut se laver les mains En gros Donc voilà Je vous montrerai ça Cet après-midi Je l'ai vu ce matin Et du coup j'ai dit à Ludo Je vais la faire avec les filles Parce que c'est simple Et efficace Voilà Bon il n'y a rien d'autre à dire Lire un livre Alors nous vous savez Qu'on lit beaucoup De tout genre de livres Même des livres pour Enfin je veux dire Un public plus grand Ludo est en train de lire En ce moment Le soir il leur lit Le tour du monde En 80 jours De verbe Donc voilà On leur partage aussi Nos grands classiques On va dire qu'on a pu lire Plus jeunes Ou qu'on a aimé Ou voilà Je pense que si nous Des gens on aime lire On leur lit des histoires Et bien après pour eux De lire c'est bien Nous on fait ça ensemble Alors soit c'est un adulte Qui lit Parfois ça peut être On fait des lectures Accompagnées On appelle ça En fait on se met Toutes les trois Moi, Lucie et Lilou Et on lit chacune une page Ou alors on lit chacune Un paragraphe Quand elles ne veulent pas Beaucoup lire Mais ça leur permet De lire quand même un peu On leur lit des histoires Elles nous lisent des histoires Où chacun lit Dans son coin aussi Donc voilà Ensuite on a Prendre soin des animaux Donc vous savez Que nous on a Les trois rats Le chat et le chien Donc ça peut être Les brosser Leur donner à manger Leur donner à boire Jouer un moment avec eux Voilà Ça peut être des choses comme ça On a mis coudre Alors que ce soit des doutous De la dinette En feutrine Enfin il y a plein de choses A faire en couture Pour les enfants Moi elles aiment beaucoup coudre Donc voilà On va en profiter Écrire et dessiner une histoire Alors ça c'est le gros projet Voilà du moment C'est qu'elles écrivent Enfin qu'elles imaginent une histoire Qu'elles écrivent Par des phrases courtes Et sur plusieurs jours Voilà On va pas non plus leur faire Enfin les dégoûter de l'écriture Mais c'est juste en jouant quoi Et après on va faire les illustrations Et tout On va se fabriquer notre propre livre Voilà On va dire ça comme ça Jouer au cap-là Lui s'il y a des cap-là On aime bien jouer tous ensemble au cap-là Celui qui fait la plus grande tour Enfin celui qui fait tomber Forcément il a perdu Des fois Comment dire On joue aussi À faire des constructions octogonales Enfin ça c'est pareil Il y a des fiches sur Pinterest Pour les parents qui ont des cap-là Ou des briques de bois Qui ressemblent Nous c'est pas des vrais cap-là C'est des cap-là Qu'on a fabriqués Que mon frère leur a fabriqués Avec des chutes de bois Donc voilà C'est pas vraiment des cap-là Mais ça ressemble aux cap-là C'est plus gros Donc c'est plus manipulable Pour même l'âge de Lola Pour les plus petits Après ils en ont aussi des fins Comme les cap-là Mais ils en ont beaucoup plus des grands Donc après on peut faire une maison avec Et on peut faire plein de choses Donc Lucie nous a aussi proposé Faire un dessin Poser des objets sur une feuille Et dessiner leurs contours Fabriquer un éventail Faire des lapins en origami Par exemple Alors l'origami c'est pareil Elle les aime beaucoup On a un livre d'origami Donc voilà On a faire une marelle dans la cour J'ai des craies en fait Des craies voilà Pour écrire par terre Donc elles ont décidé De se faire une marelle Avec les craies Pour pouvoir y jouer par la suite Se déguiser Fabriquer un tipi Une cabane Voilà tout ce genre de choses Qui peuvent beaucoup amuser les enfants Et qui nécessitent pas grand chose Finalement voilà Une cabane Je veux dire On prend deux chaises Un drap On tend le drap sur la chaise Il y a une cabane en dessous Enfin Si vous avez un lit un peu superposé Voilà il y a plein de choses à faire Faire des perles Et fabriquer des cartes postales Donc les cartes postales On a déjà commencé à en fabriquer Avec des tamponnages Des patouilles et tout Et on compte continuer A faire des arts C'est de l'art postale Je crois que Patou avait dit Dans son... Plutôt Mais du coup ça Ça nous a beaucoup plu Et ensuite il y a un jeu Qu'on a adapté On faisait une chasse aux couleurs Dans la nature Donc c'est à dire Qu'on prenait une feuille On coloria des cases de couleurs Donc vert, bleu Voilà Et ensuite on devait trouver Quelque chose avec du scotch Scotché sur notre feuille Et si on avait rempli nos six cases On avait gagné par exemple Donc là on l'a adapté à la maison Donc c'est chasse aux couleurs Maison Sur un papier On colorie des cases De différentes couleurs Puis dans la maison On cherche des objets Selon la couleur indiquée Et on les pose sur la carte Sur la case Ça marche aussi Ça peut marcher avec les sons Lola elle est en train d'apprendre Les rimes Les sons Les choses comme ça Donc par exemple Si je lui demande De trouver des objets Qui se terminent par A Si je lui demande Des objets Qui se terminent par I Ou voilà On peut adapter Selon le niveau Des enfants Et ce qu'ils ont besoin D'apprendre Voilà Fabriquer des balles de jonglage Et apprendre à jongler Et aussi raconter des blagues Alors il faut savoir Que nous on aime bien Se raconter des blagues Et elles ont même Un petit livre Où il y a Je ne sais plus 250 blagues Ou 300 blagues Enfin bon bref C'est les blagues de Toto Non il n'y a pas que des Toto Il y en a d'autres Enfin voilà Les blagues Ça détend l'atmosphère Ça fait rire Et nous on s'amuse beaucoup A faire ça Donc voilà Bon ben voilà Bon ben ce matin J'ai commencé par faire du ménage Pour le petit Enfin la petite studio vlog Là on va finir Les deux exercices Qu'elles vont faire Enfin on va lire La fiche de questionner le monde Et après c'est chant et musique Et après je ne sais pas On verra ce qu'on choisit de faire Donc voilà Et on vous dit A tout à l'heure Coucou à tous Bon ben c'est midi Alors je vais faire à manger Je vous prends pour la recette du jour On va dire Alors nous il nous reste du riz Et du coup pour faire avec le reste de riz On va faire des oeufs au four Et je voulais vous montrer cette recette Qui est super simple Et super rapide En quoi Allez 20 minutes max On va avoir tout préparé Et avec le temps de cuisson En 20 minutes maximum Vous aurez tout Donc moi j'ai pris du gruyère Du bacon Mais si vous avez du jambon fumé Du jambon blanc Je ne sais pas Enfin un reste de viande N'importe quoi Vous pouvez mettre peu importe Vous n'êtes pas obligé D'y mettre de la viande non plus Voilà Ce n'est pas obligatoire Et j'ai pris des plats à tarte Parce que je n'ai pas de ramequins Pour aller au four Mais bon On s'adapte On fait avec Donc voilà Donc moi j'en ai pris 5 Parce qu'on est 5 J'ai ouvert mes sauces tomates Donc là ce que je vais faire Dans mes plats Alors je vais essayer de vous Mettre les plats De façon à ce que vous les voyez Je vais mettre un peu de tomates Au fond Voilà Il faut couvrir tout Allez on va dire Sur un demi centimètre Ou un centimètre On couvre Le dessous du plat Alors je vous donne pas de Enfin vous prenez la sauce tomate Que vous avez Nous c'est de la sauce tomate Qu'on a acheté en Espagne Parce qu'évidemment Ben voilà Quand l'huile est en Espagne Il a pris ça C'est du tomate au frigo On aime beaucoup Donc voilà Allez on essaye de répartir Un peu près correctement Alors attendez Je vais prendre juste ma lavette Puisque je l'ai déjà mis à côté Ça commence bien Ensuite on va mettre Une tranche de bacon Dans chaque Une tranche de bacon Ça c'est facultatif Hop Bon et celle-ci C'est à moitié cassé C'est pas grave Alors attendez C'est de récupérer Le petit bout qui manque Ensuite On va prendre un oeuf On va venir le casser Dessus Alors là J'ai fait une boulette J'ai rien pris Pour une petite boulette Ah là 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 Je vais prendre ça C'est vraiment quelque chose De super simple De super Rapide à faire quoi Parce que voilà Moi le matin Comme je vous dis Je fais le ménage Les devoirs des filles Tatatata Franchement J'ai pas Honnêtement J'ai pas le temps De faire de la grande cuisine Voilà Je veux vraiment Quelque chose Qui est rapide Et qui est facile à faire Après avoir mis des oeufs Partons sur les mains On va ouvrir le paquet De gruyère Là c'est pareil Moi je mets du gruyère Si vous avez un reste De raclette Un reste de fromage Un hamburger Un reste de je ne sais quoi Comme fromage Profitez-en Mettez vos restes De fromage C'est vraiment L'idée C'est de cuisiner Les restes De voilà Nous nous reste du riz De la dernière fois Blanc A rien Donc soit je l'aurais fait En salade On va dire Avec quelques légumes Dedans Soit voilà Je le fais accompagner Avec un oeuf Comme ça Et puis c'est très bien Donc là Après on va enfourner Entre 160 et 180 degrés Ça dépendra De la chaleur De votre four Moi je vais mettre 180 Parce que mon petit four Il chauffe moyennement On va dire Et une fois que vous avez Enfourné ça A 180 degrés Et ben vous allez laisser Chauffer jusqu'à temps Que le fromage Est fondu Et que le soit Écuit Comme vous l'aimez Nous on aime bien Les oeufs Pas trop trop cuits Voilà Si vous les aimez bien De cuit Ben vous les laissez Bien cuire Ben c'est pareil Si vous avez des personnes Qui aiment plus cuire Ou moins cuire Vous pouvez carrément Sortir 2 minutes avant Les ramequins Qui demandent moins De cuisson Et puis voilà Donc voilà Pour la petite recette Voilà En 5 minutes C'est fait Et en 10 minutes Un quart d'heure De cuisson Enfin je sais pas trop Le temps de cuisson Mais je pense que 10 minutes Max 10-15 minutes maximum Ça devrait être pas mal Donc voilà Et bon appétit Tain Je vous reprends La sortie du four Donc moi je pense que J'ai dû lui mettre Un peu plus de 10 minutes Bon après je suis partie Faire d'autres choses Un peu en même temps Et donc voilà Le résultat Donc les oeufs Ils sont quand même bien cuits On a le fromage Qui a commencé à fondre Au dessus Et là on va se régaler De manger ça Nous on adore ça Donc voilà Et ben vous pouvez Accompagner aussi Avec une salade Et des croutons de pain Par exemple Si vous avez du pain Un peu rassi Vous le coupez en En lamelles Nous on aime bien faire ça Puis on trempe dedans On coupe le pain en lamelles Des fois Quand il est un peu rassi Je mets un peu d'huile d'olive Je le frotte à l'ail Et je le mets au four En même temps que je fais cuire ça Ça fait un peu comme Des croutons de pain Et on trempe dedans Ça fait un repas complet Avec une salade verte Voilà moi J'accompagne aujourd'hui Avec du riz Puisque j'ai un reste de riz Vous pouvez le mettre Avec des pâtes Enfin voilà Soyez imaginatifs Et donc voilà On va manger On vous souhaite un bon appétit A tout à l'heure Ou alors coucou à tous Bon on est toujours mercredi On est Ça doit être 3h de l'après-midi A peu près Les filles elles jouent Là où dans leur chambre En début d'après-midi On a chanté Elles doivent chanter Et apprendre la chanson D'inspecteur Gadget Pour l'école C'était trop marrant Bon bref Et même Lola s'est mis Parce qu'il y a des passages Où il faut faire Où ou Où go go Et du coup Lola Chantait avec ses soeurs Du coup c'était trop marrant On a tous chanté ensemble Et en fait On vient d'avoir Le médecin au téléphone Donc on vous prend Pour vous dire ça Alors Je sais que Ça va pas faire plaisir Au patron Ludo J'en suis consciente Je sais pourquoi Mais Ludo Il peut pas reprendre le travail Parce que comme il n'a pas fait Sa consolidation de l'épaule Il a pas eu l'IRM Tout ça lié au coronavirus Il a pas pu faire ses examens Il a pas pu consolider son épaule Donc en fait Il a encore des douleurs Et il n'y a rien qui se dit Je sais qu'il y a des gens C'est beaucoup plus grave Ils ont vraiment besoin De plus de soins J'en suis consciente Mais On est quand même dans une situation Qui est aussi compliquée Pour nous Enfin pour toi Particulièrement Au point de vue de ton état de santé Parce que ça nous inquiète Qu'il y ait des séquelles Sur du long terme A cause que justement Il puisse pas faire ses examens On sait pas exactement Ce que c'est que cette boule Qu'il a derrière le bras Ouais Qui le boise Ouais voilà Qui lui crée des douleurs Et tout Enfin voilà On a quand même des inquiétudes Donc on a eu notre doctoresse On lui a expliqué On lui a dit Bah là il devait prendre Début avril normalement Le boulot Comment ça allait se passer Comme il n'y a pas de kiné Il n'y a pas les IRM Enfin Et du coup Elle a dit qu'il fallait Qu'il repasse au cabinet C'est ça ? Ouais ouais Qu'il repasse au cabinet Et puis Ouais qu'il ira la voir Et puis voilà Elle veut refaire une consultation Et refaire un arrêt Un arrêt Enfin une prolongation De l'arrêt Ouais c'est ça C'est ça Voilà Donc voilà On voulait quand même Vous le dire Et voilà On va continuer Notre journée tranquille Après ouais C'est bon Ça m'embête aussi quand même Parce que D'un côté Ça m'embête D'être en arrêt Parce que Il y a quand même Il y a du boulot Et tout Enfin voilà Ça va être un peu La misère pour l'entreprise Et ensuite De notre outil Je suis content Parce que Du coup Pour mon épaule C'est mieux Puis en plus Il y a en plus La question du coronavirus C'est ce qui est Ouais comme je disais En plus Tu vas avoir des gens Donc tout Enfin Il va entre Chez 10 à 15 personnes Par jour Selon les jours Enfin voilà C'est ce que je disais Ça crée beaucoup d'inquiétude Et après voilà Donc voilà C'était pour vous dire ça Enfin voilà Sinon ce matin Bah toi Tu n'as pas fait grand chose Ouais je fais un peu Un peu de ménage Voilà c'est tout Bon de toute façon Tu n'as pas fait grand chose Aujourd'hui En général Non le temps Il change Aujourd'hui C'est le plus gros Ouais voilà Après c'était ça Il y a des jours Où ça va Il y a des jours Où t'as mal Donc voilà On n'a pas fini De ranger la pièce Là-bas à côté On finira ça Dans les jours Qui viennent On n'est pas pressé J'ai envie de vous dire On a le temps Du coup voilà Ce soir Il y a l'hommage Alors apparemment C'est un hommage national Nous on a une voisine Qui est venue nous le dire Hier Pour les personnes Alors je ne sais pas Nous elle nous a dit Que c'était Pour le personnel hospitalier Ceux qui travaillent encore Les personnes atteintes Du coronavirus Et aussi Les personnes décédées Pour les familles Enfin voilà Donc on va préparer Les bougies Là je vais aller sortir Les bougies Puisqu'ils nous ont demandé Les cloches vont sonner Ils nous ont demandé aussi De mettre des bougies Au bord de fond Donc on va faire ça Voilà Et après C'est à peu près Tout ce qu'on a de prévu Franchement On ne va pas faire grand chose Du tout aujourd'hui Si ben les filles Je ne sais pas Si elles veulent faire Leur sport là Parce qu'elles avaient dit Qu'elles descendraient Faire leur sport après Je vous filmerai Peut-être 5 minutes Parce qu'elles avaient un lien Que la maîtresse Se leur avait donné Donc voilà Et puis après Ben ça va être Bientôt être 4h Et si je voulais essayer De faire des petits paniers En scrap Avec les filles J'ai vu ça Sur une autre chaîne Je ne sais pas Je vais regarder Moi je vais regarder ça Avec des feuilles De scrap 30-30 Il faut 5 bandes Ouais Il faut 6 ou 7 morceaux de papier Enfin voilà Il ne faut pas grand chose Il faut de la colle et du papier Donc je m'étais dit Que ce serait sympa De faire ça au fil Je vais regarder Je ne sais pas Si j'aurai le temps De le préparer Pour qu'on le fasse aujourd'hui Ou si on le ferait Une prochaine fois Elles ont aussi Leur couronne de pâques A faire Mais finalement Ben Elles scrap pas beaucoup Elles non plus On fait plein de choses ensemble Du coup elles scrap pas beaucoup On fait plein d'autres choses Et voilà Moi je scrap un peu quand même Parce que voilà Je viens de bien scraper Mais bon Il faut arriver à trouver du temps Pour tout faire Ça devient compliqué On a l'impression Alors La première semaine Ça allait bien On était bien organisé Ouais Mais la deuxième semaine Je crois qu'on s'est laissé Un peu couler On se laisse aller On se laisse aller On fait moins attention aux horaires Enfin voilà C'est un peu particulier Enfin voilà On déprime pas rien du tout On est toujours content Enfin moi ça va Moralement ça va toujours bien On est content On fait plein d'activités On fait plein de choses Mais disons que Ben On fait moins attention aux horaires On fait plus les choses À notre rythme J'ai l'impression Par exemple Les devoirs Je me prends moins la tête Comme là On a rattrapé un peu des trucs Mais bon Faut savoir que moi Je passe aussi du temps Soit avec Lucie Lilou Soit avec Lola Elles n'ont pas le même programme Du coup je peux pas me couper en deux J'aime pas faire ça Enfin Quand je fais ça Et qu'il y a les trois Dans la même pièce Lucie elle est du genre À donner des réponses À Lola Pour lui expliquer ses exercices Vu qu'elle est en maternelle Enfin voilà Du coup ça m'énerve vite Du coup j'ai décidé De plus les mettre Toutes les trois Ensemble Quand il y a des choses Enfin certaines choses Voilà Et de plutôt les prendre Une par une Elle est perdu de voir Une par une Mais ça me prend plus de temps Après je pense que pour elle Leur apprentissage Et le fait de Comment dire Ouais pour elle Leur apprentissage Ça sera mieux Que je les prenne Une par une Parce que voilà Au moins il n'y en a pas une Qui donne les réponses Aux autres Ou voilà Ouais c'est un problème Chez nous Enfin Chez les jumeaux Ou les jumelles Je sais pas si ça se passe Comme ça Mais nous on a Enfin elles sont déjà Très fusionnelles Elles s'entendent très bien Et tout Comme vous avez pu se constater Elles sont toujours Enfin elles sont fusionnelles Même les trois Même avec Lola Quand même Parce qu'elles s'entendent Très bien toutes les trois Alors le problème C'est qu'on en a toujours Une qui a tendance A donner les réponses A l'autre Quand on y arrive pas Au lieu d'aller Se chercher deux minutes Par ses propres moyens Et du coup Ben c'est un peu problématique Et ça je pense que Ben voilà Ça 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 Enfin Je pense que les maîtresses Elles ont plus de solutions Pour parer à ces trucs là Que nous parons par exemple Ouais Non mais nous Puis c'est le seul Encore moi toi Nous ça Il y a pas besoin Qu'elles se donnent les réponses Parce que De toute façon Elles font les erreurs Au même endroit Ouais c'est ça Elles m'ont fait trop rire Elles ont fait leur fiche D'écriture en ER là Enfin vous avez un petit exercice De conjugaison Toute l'affiche est juste Il y avait deux cases En bas à remplir Par L et Il Un truc comme ça Enfin bref L au singulier Et il au pluriel Les deux ont oublié Les deux mêmes mots Au deux mêmes endroits Et pourtant Elles l'ont bien fait Chacune de leur côté Alors ça c'était trop fort Quand on a fait la correction Ça m'a fait beaucoup rire Ouais c'est souvent comme ça Voilà c'est souvent comme ça Non pas toujours toujours Mais ouais très régulièrement Très régulièrement On fait les naps Par exemple on va faire Une activité Je leur fais faire poncer Un bout de machin Et peindre derrière Avant de me laisser La petite partie Qu'il fallait peindre Et qu'elles ont oublié Les deux ont oublié la même Ouais c'est vrai C'est marrant d'ailleurs Enfin bref Du coup voilà Ben voilà Sinon on a passé Une agréable journée Je sais pas On clôture le vlog En même temps Ou Peut-être qu'on rajoutera du truc Ben c'est le vlog d'hier Et d'aujourd'hui Du coup voilà quoi T'as pas dit que tu voulais faire Paris Sportifil ? Ah oui j'avais dit que je voulais Faire Paris Sportifil Ouais ben on verra On vous reprendra peut-être ce soir Je ne sais pas Bon et ben je vous dis A tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 pas tous les deux jours, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les week-ends, c'est quoi qu'on a envie, et que du coup ça donne des trucs naturels et où on se force pas. Honnêtement, si j'avais pas envie de vlogger un jour, on est plus fatigué ou n'importe quoi, on vloggera pas et voilà, on reprendra pas la tête. Sinon, voilà, j'ai fait quelques tutos en fond sur la chaîne, j'espère qu'ils ne vous ont plus, et on va essayer d'en faire d'autres avec les filles, j'avais d'autres idées. Et voilà, j'ai encore deux tutos de cartes qui arrivent, et après j'ai plus d'autres tutos de scrap, donc je vais essayer d'en faire quelques-uns, peut-être ce week-end si je me dégage un peu de temps, on verra. Pourquoi tu rigoles ? Comme ça. Je rigole. C'est-à-dire que ce week-end il est de garde d'enfants pendant que je scrape, en fait c'est pour ça qu'il rigole. Je lui annonce que délicatement, là, voilà, on commence. En public, en plus, ça je peux rien dire. Bon, on est mercredi, t'as le temps de t'y préparer. Non, bah si tu veux pas, tu veux pas, mais bon, enfin, voilà. Ou alors, même si on scrape tous ensemble sur la table avec les filles, on verra, je vous ferai peut-être une vidéo ou deux, enfin, on verra, je n'y ai pas réfléchi du tout, et pour l'instant, j'ai absolument aucune idée. Il faut savoir que j'ai mon bureau de scrap qui est en bazar, parce qu'on y a posé plein d'activités avec les filles que je n'ai pas en rangées, et que j'ai plus de chaise, parce qu'elle est dans la pièce où on fait les cours. Donc voilà. Je sais, j'ai des idées, parce que j'avais d'autres idées que j'avais marquées sur ma liste, mais enfin, je ne les ai pas faites. Pour l'instant, je n'arrive pas à dégager du temps pour faire du scrap. C'est compliqué, en plus, ça met une plante, on va sortir les... Ouais, de sortir les choses. Ah oui, les cours défis, ouais, 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 les cours défis, ça m'énerve, enfin, bon, voilà. C'est un peu le truc, ça, par contre, on s'y fixe, enfin, on s'y met tous les jours et tout. Mais ça, c'est vraiment la contrainte qui est trop... Voilà. Il y a des... Enfin, là, on a chanté Inspector Gadget, cet après-midi, vous nous auriez vu, vous auriez rigolé, quoi. C'est comique. Moi, je ne sais pas comment la maîtresse, elle fait pour leur faire apprendre une chanson, mais franchement, le rythme, c'est catastrophique. Elle doit être la musique, quand même. Hein ? Mais pas la musique, pour moi. Ah, mais j'ai mis la musique avec les paroles... En fait, elle nous a donné le lien YouTube, et la chanson à imprimer. Donc, on a notre fiche pour apprendre un peu les paroles. J'ai essayé de leur faire apprendre les trois premiers complets, mais c'est pas gagné. Peut-être qu'on recommencera samedi si elles sont décidées, enfin, si elles veulent continuer. Je leur ai dit que ça serait bien qu'elles apprennent cette chanson et qu'on sache la chanter correctement quand même. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, elles n'ont pas trop de poésie, pas trop de chant. Et c'est des choses qu'il faut travailler la mémoire. Du coup, je trouve que c'est plutôt bien. Bon, puis c'est sympa, on se met tout ensemble, on chante ce truc. Bon, voilà. Après, c'est le rythme. Je ne sais pas comment faire pour leur expliquer. Le rythme, enfin, qu'elles aient le rythme. Enfin, voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas mon truc. Déjà, moi, je chante comme un canard, il faut savoir. J'adore chanter, mais je chante très mal. Donc, comme ça. Mais bon, moi, je ne m'entends pas quand je chante. Donc, ça va, c'est l'avantage. Ludo, il m'entend par contre, apparemment. Bon, allez, on va vous laisser sur ça. Bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches et restez chez vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501